Les amateurs de réalité virtuelle peuvent se réjouir. Un tout nouvel espace dédié aux nouvelles technologies immersives a ouvert ses portes à Montreux. Une dizaine d'expériences différentes pour tous les âges sont proposées au public. Diane Bouzit a tenté l'aventure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez Eidolon, un tout nouvel espace dédié à la réalité virtuelle. Je vais tout de suite aller à la rencontre de sa directrice, Caroline Vago. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors ici, depuis le 20 janvier, vous proposez une immersion totale dans la réalité virtuelle avec différentes expériences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ici ? Alors d'abord, ici, on peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Ensuite, typiquement, Madame joue à basket. Donc elle est le panier et non pas le joueur. On propose aussi Ex Arena où on va devoir désactiver des robots. Après, on a des vidéos 360 degrés contemplatives. Actuellement, on a Thomas Pesquet qu'on offre gratuitement. C'est une petite vidéo de 2 minutes 30. Pour pouvoir jouer à ces jeux, est-ce qu'il faut être un joueur pur et dur qui connaît déjà la réalité virtuelle ? Ou alors un joueur novice peut venir ici et essayer les jeux que vous proposez ? Alors un joueur novice peut venir sans autre. Tous les jeux qu'on propose sont adaptés pour tout le monde. Donc ça, c'est ce qui fait notre point fort aussi. Bon, vu que je suis novice, moi, du coup, vous me proposez un jeu, on peut tester ? Mais bien sûr, avec plaisir. C'est parti. D'abord, je vous donne le masque et la charlotte pour l'hygiène. Ok, alors je mets ça comme ça ? Tout à fait, et ça sur les cheveux. Sexy ! Je vais vous installer le masque. Voilà, je vous laisse vous tourner ici. Je vous pose le masque. Alors les jeux, ils durent combien de temps ? Ah mince, je ne vais pas te rendre pas. Alors celui-ci, il dure entre 10 et 12 minutes. 10 et 12 minutes ? Tout à fait. Et en termes de prix, on est dans quel... Alors pour les jeux les plus courts, ils sont à 15 francs. Et pour les jeux les plus longs, on est à 20 francs. Bon, alors c'est sport quand même. On se laisse bien prendre au jeu. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans ici à Montreux ? Proposer ce genre de loisirs justement ? Alors d'abord, j'ai toujours été un peu accro des jeux. Ensuite, dans les métiers que j'ai faits, j'ai toujours été un peu dans le domaine de l'informatique. Et du coup, quand j'ai entendu parler de la réalité virtuelle, j'ai été essayer ça en France, chez Eidelon. Et du coup, j'ai adoré et j'ai souhaité apporter ça en Suisse. Alors j'avoue, l'immersion, elle est totale et les sensations sont uniques. Bref, avec ce nouvel espace, Eidelon compte bien rendre la réalité virtuelle accessible à tous.